Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Savez-vous pourquoi on appelle ça une couple garçonnes? Parce que j'ai vraiment l'air d'un gars avec ça! Alors c'est sûr que pour ce maquillage-là, je veux commenter avec les yeux, étant donné que c'est un smokey eye et on ne veut pas salir notre beau teint. Donc comme base, je vais juste utiliser un cash-in tout simplement pour enlever un petit peu la rougeur de mes yeux. Donc j'ai celui de Sonia Keshuk ici, qui était disponible au Target, mais là les Target sont fermés au Québec. Donc j'étends ça bien partout sur ma papière, même sur mon arcade. Le restant que j'ai sur ma main, je vais le mettre aussi en bas tant qu'à y être parce que quand on fait des smokey, si on est déjà comme vraiment cerné en bas, ça nous aide pas. On sait plus trop qu'est-ce qu'on fait vu que tout est foncé. Donc pour les yeux, on voit clairement qu'est-ce que Kira a, c'est un smokey brun qui est un petit peu lumineux parce que je vois un petit reflet. C'est dur de voir qu'est-ce qu'elle a en haut, mais je me suis fiée aussi à d'autres photos qui étaient très similaires, comme de la même campagne ou du vidéo promotionnelle. Et c'est vraiment quelque chose de brun qu'elle a. Donc on va s'amuser, on va sortir la Naked 1 aujourd'hui. Vous savez, ça fait pas longtemps que je l'ai lu, c'est genre le premier tuto honnêtement que je fais avec. Je vais commencer avec Sidecar, je vais tapoter ça sur ma paupière mobile. C'est une espèce de doré, je dirais. Ça ressemble un petit peu à qu'est-ce qu'elle a. On va se rendre jusqu'au creux à peu près. Ensuite, je vais juste étirer ça en douceur avec un pinceau qui est long, qui est fin et une ombre à paupières brune qui est mat, juste pour allonger un petit peu plus mes yeux. Kira a des yeux quand même assez petits, mais très pointus si on veut. Si vous vous demandez pourquoi j'ai pris cette couleur-là au lieu de juste continuer à mettre la même, c'est juste parce que ça fait plus naturel d'y aller avec du mât quand on s'en va vers le sourcil. Les brillants proches du sourcil, c'est jamais fameux. Maintenant, comme c'est un smoky, on peut se permettre de foncir un petit peu la paupière mobile. Donc je vais y aller avec cette teinte-là que je trouve très belle. C'est comme un brun satiné avec un petit peu de mauve. C'est le Hustle. Et je vais mettre ça sur le bord de ma paupière mobile en partant du coin externe. Donc ça fait juste un petit effet progressif de dégradé. Prochaine étape déjà, le crayon noir. Je vais en mettre en suivant le long de la ligne des cils, comme ça. Je vais pas faire mon trait trop large. C'est pas grave, c'est pas parfait parce qu'on va aller l'estomper. Vous allez voir, là mon crayon est comme pas tout aiguisé, alors ça va pas très bien. Au coin externe, je vais quand même épaissir un peu puis faire un mini-flick. Juste une mini-virgule, un petit oeil de chat. Comme ceci. Et là je vais prendre un petit pinceau plat comme ça. Mais en fait, il est bizarre, là. Il est comme plat rond. Je vais juste flotter ma ligne avant qu'elle sèche parce que ça c'est le crayon. Oh mon dieu, je viens. J'ai vraiment failli me le mettre dans l'oeil. Moi là, des fois, ma motricité, là, je ne comprends pas pourquoi je suis maquilleuse. Parce que je fais des drôles de mouvements. Je disais que ce crayon-là de Total Intensity qui est disponible chez Uniprix exclusivement, c'est mon crayon noir pas cher préféré. En fait, peut-être même mon préféré tout court. Il est fou puis quand je le mets sur ma main, après ça, il faut vraiment que je vais me démaquiller à l'huile, sinon il ne part pas. Je vais aussi mettre le crayon noir dans ma muqueuse. Parce qu'évidemment, pour un smoky, ça prend ça. Et j'ai vu que sur la photo, elle en avait. Je vais encore une fois estomper avant que ça sèche. Donc là, je fais comme à mi-chiffel entre ma muqueuse et mes cils inférieurs. Je vais juste passer mon pinceau comme ça délicatement. Et vous voyez, tout de suite, ça vient faire comme un effet un peu plus fumé. Parce qu'on ne veut pas avoir une grosse ligne. C'est jamais très beau en dessous des yeux. Il faut tout le temps que ça soit flou. Là, je vais juste nettoyer un petit peu mon pinceau. Et au lieu d'aller continuer avec du noir en dessous des yeux, on va y aller avec notre brun d'en haut. Ça va faire un peu plus chaleureux. Je vais frotter ça vraiment par-dessus le crayon noir. Ça va altérer un petit peu la couleur. Je vais même aussi ajouter un petit peu de notre brun mât qu'on a mis en haut sur le bout de mon pinceau. Oups, il y a un petit poil qui s'en allait dans mon oeil. Et on va glisser ça un peu plus bas, mais partout en dessous. Encore là, dans le but de réchauffer et de faire plus brun. C'est clair que ça va aller trop large. Mais c'est pas grave parce que c'est calculé. On va aller en enlever après. Parce que là, ce que je veux faire, c'est aller démaquiller en dessous des yeux pour enlever vraiment tous les brillants, toutes les saletés qui sont tombées. Et puis, j'ai un démaquillant qui n'a pas des mottons ensuite. Tiens! Full utile. Vive les démaquillants bifasés. Ça enlève tellement bien le maquillage. Donc là, je vais juste recourber mes cils vite vite avant d'appliquer le mascara. Comme elle n'a pas vraiment un look de cils épais ou quelque chose, elle a tout le temps pas mal des cils assez longs et définis. Je vais y aller avec ce mascara-là de chez L'Oréal. Je vais aussi en mettre en bas parce que Kira, elle a pas mal tout le temps du mascara en bas. Toujours les cils très définis et très droits en bas. Si je regarde bien la photo ici, je vois que Kira, elle a des petits faux cils individuels en coin et externe. Donc, je vais aller en poser moi aussi. J'ai ceux de Hordel ici, mais vraiment, vous pouvez l'utiliser n'importe quelle marque. Là, on est rendu aux sourcils. Et comme vous pouvez le constater, je n'ai pas du tout les mêmes sourcils que Kira Knightley. Alors, il va falloir que je travaille très très fort pour arriver à quelque chose de semblable. C'est sûr que si vous reproduisez le look et que vous avez des sourcils assez fins comme les mien naturellement, vous n'êtes pas obligé d'aller copier son look. Mais moi, j'aime ça dans les maquillages de store quand même, m'inspirer un petit peu de la physionomie de la personne si on veut. Donc, je pense que qu'est-ce qui va être le mieux à utiliser, c'est ça ici entre autres. C'est le Tattoo Brown de Kat Von D. C'était dans ma boîte de produits à tester. Je l'ai testé une fois à date, juste un petit peu. Mais c'est que la pointe de ça, c'est comme en pinceau et c'est ultra fin. Donc, je sais que je vais être capable d'aller dessiner carrément des faux poils avec ça. Et les sourcils de Kira sont plus pâles que les miens. Donc, ça ne sera pas un problème pour la couleur qui n'est pas aussi foncée que ce que j'utilise d'habitude. Je vais zoomer, je vais arrêter de parler parce qu'il n'y a pas tellement d'explications. C'est juste que pour les premiers poils, on y va vertical, ceux-là comme ça, horizontale. Puis, je vais élargir un petit peu ici en dessous pour aller plus comme ça, à la forme de sourcil. Donc, ça, c'est la première étape pour avoir ces sourcils. Parce que si vous remarquez, oui, ils sont gros, tout ça, mais ils sont très naturels. En fait, je pense que normalement, on les maquille presque pas. Ils sont même un petit peu clairsemés entre eux. Donc, c'est pas mal ça le look que je suis allée faire avec le stylo à sourcils de Kat Von D. Maintenant, je veux quand même juste aller remplir pour que ce soit un peu plus réaliste, mais pas trop. Et comme elle a les sourcils pâles, je vais rester quand même dans un brun qui est assez neutre, une espèce de châtain comme ça, avec un pinceau en biseau. Je vais regarder de loin pour pas faire d'erreur. Et je vais juste remplir, là, juste pour adoucir aussi un petit peu mes traits en même temps. Donc, pour terminer les sourcils, si vous voulez, vous pouvez mettre un peu de gel transparent. Là, moi, j'en ai un ici d'Essence, encore une fois, qui est un cadeau de la Suisse. Et il y a des fibres dedans, donc ça va m'aider comme à avoir des plus gros sourcils. Donc, en même temps, je vais comme juste les brosser. Vraiment comme Kira, là, sur la photo. Bon, pour le teint, vous voyez qu'Akira a quelque chose de vraiment très lumineux, mais il faut dire aussi que c'est une annonce. Donc, il y a eu du Photoshop qui fait vraiment une peau parfaite, mais je vais quand même essayer d'aller reproduire un petit peu le même effet. Je vais utiliser un fond de teint que j'ai pas utilisé depuis longtemps, c'est le Vitale Lumière Aqua de Chanel. Donc, je vais mettre ça avec un espèce de petit pinceau rond synthétique. Donc, je le travaille un petit peu comme ça, en rond. Sinon, des fois, je tapote ou ce que je veux plus de couvrance, comme là, en ce moment, ma joue est un peu rouge, donc je tapote. Donc, ça, c'est un beau fond de teint. Il y a vraiment un aspect naturel sur la peau. Il y a pas un finima, il est pas très brillant non plus. Pour les cernes aussi, je vais utiliser un pinceau rond, comme ça, et je vais reprendre le même cachant que j'ai mis au début de la vidéo. Donc, ça, je vais en mettre pas mal, hein, parce que des maquillages comme ça, très foncés en dessous des yeux, là, ça fait tout de suite ressortir les ombrages et les cernes. Donc, je le travaille comme ça, en petit mouvement circulaire. Ça va faire un beau fini airbrush imperceptible sous les yeux. Maintenant, pour poudrer tout ça, je vais utiliser une poudre qui est un petit peu lumineuse, vraiment pour conserver la brillance. Donc, c'est la fameuse poudre Dim Light, de Hourglass. Je veux pas trop en mettre, parce qu'elle est pas comme 100% la couleur de ma peau. Je vais juste en mettre un petit peu comme ça, j'ai fleur, pour fixer le maquillage. Ah là, c'est vrai! Avant d'aller au blush, je vais aller faire un petit peu de contouring, parce qu'en fait, si vous regardez la photo, elle a vraiment, vraiment une espèce de gros cru de joue. Fait qu'on va faire du blush en poudre bronzante. Oups, j'ai plus de batterie. Et on va faire aussi l'espèce de grosse craque de joue. Donc, encore le nouveau produit que j'avais à tester, c'est la Shade Light, la palette de contouring de Kat Von D. Et à date, je l'aime vraiment beaucoup, petit hint. Je vais donc prendre ces deux teintes-là mélangées, encore avec le même pinceau, parce que je l'aime beaucoup pour le creux de joue. Donc ça, on passe ça ici des favoris, et on descend graduellement vers la bouche, mais en rapetissant. Comme peau de bronzante, slash, fort à joues bruns, je vais utiliser ça ici, les Sun Club de essence, que j'aime vraiment beaucoup, parce que ça, tu as un petit fini lumineux, donc ça va se différencier de notre creux de joue. Je vais juste appliquer ça vite, 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 comme ça, légèrement sur ma joue. Et ce que je vais faire pour les highlights, ben c'est pratique, parce que dans cette petite palette-là, il y a une espèce de doré ici, donc je vais m'en servir comme illuminateur. Je vais l'appliquer avec mes doigts, carrément. Je peux aller le chercher, c'est juste la bonne taille. Je vais mettre ça ici, sur l'os de la joue. Je vais aussi mettre le restant qu'il y a sur mon doigt, sur le long du nez. Je sais qu'il y en a aussi un petit peu en haut des lèvres, et dans le front, sur les côtés. Pour les lèvres maintenant, c'est dur de voir exactement la couleur qu'elle a, mais je sais que c'est quelque chose de « new » ou de « neutre ». Donc vous pouvez faire juste un mélange entre rouge à lèvres, beige, rose et beige. C'est vraiment un ensemble de ces trois couleurs-là que ça nous prend. Donc j'en ai ici déjà des « lip pencil » parce que je veux juste aller faire ressortir un petit peu le cœur de mes lèvres pour ressembler un petit peu plus à Kira. Aussi, je veux juste élargir un petit peu au coin externe de ma bouche pour ressembler un peu plus à la sienne. Et maintenant, je prends le crayon « subculture » de MAC, qui est vraiment une couleur neutre. Je vais mettre ça partout comme base, parce qu'en fait, j'ai pas trouvé de rouge à lèvres qui est exactement sa couleur, mais j'ai ce produit-là ici de L'Oréal que j'adore, que je vais mettre par-dessus en espérant que ça fasse la bonne teinte. J'ai juste replacé mes cheveux, mais je pense qu'on a pas mal terminé, les filles. Je me suis fait une espèce de faux bob, juste un chignon reviré par en dessous sur lui-même. Je vais vous faire un petit zoom peut-être pour que vous voyez mieux. Est-ce que ça ressemble? Alors j'espère que vous avez aimé le look, les filles, vous m'en donnerez des nouvelles. Si jamais vous testez le maquillage, n'oubliez pas de me taguer sur Instagram, c'est sûr que je vais aller voir vos photos et les liker si vous m'identifiez sur la photo même. Donc d'ici là, je crois qu'on va se revoir bientôt, parce que je vais essayer de faire un petit peu plus de vidéos qu'à l'habitude pour le mois de mai. Alors je vous en dis pas plus, mais merci beaucoup d'avoir été là avec moi et je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite une bonne semaine. Sous-titrage ST' 501